Je vous demande d'applaudir à tout rompre Abdel Alaoui. Bravo Abdel ! Ça va Gakui ? Comment ça va Gakui ? Ça va ? Ça va bien ? Oui, c'est là. C'est là. Bon, c'est là. Tu te sens bien là ? Oui, c'est très bien. C'est très jaune. Oui, c'est jaune, oui. Donc Abdel Alaoui, tu sors un bouquin, un bouquin de recettes, qui s'appelle donc la cuisine d'Abdel. Avec 59 recettes dedans. 59 recettes. Alors avant de parler du bouquin, on va parler de ce que tu fais, parce que tu fais plein de trucs toi. On peut te voir tous les jours sur la chaîne très historique et payante Canal+. C'est ça. Sauf que nous, c'est en clair et c'est pas payant. Oui, c'est vrai. Donc sur la chaîne, on va dire, Canal+, en clair et gratis. Et midi 20. Midi 20. Voilà. Une émission présentée par Bruce Toussaint. Toussaint, ouais. Qui s'appelle donc Édition Spéciale. Voilà. Donc tu arrives tous les jours, tu arrives tout de suite d'ailleurs, non ? En fait, j'arrive, il y a une première partie qui dure de midi 20 à à peu près à 13h. Ouais. Et toi, t'es là ? Et moi, je suis là tout de suite, ouais. Tout de suite, ouais. Tout de suite sur le plateau. Et je fais une recette en 5 minutes. Voilà. Qui fait un truc de fou que j'ai jamais vu ailleurs. C'est pour ça que ça m'a attiré, parce que je suis un peu gastronome. Mais on ne m'a même pas en 5 minutes. C'est en 5 minutes ? Si, en 5 minutes. Et là, on m'a laissé 3 minutes 30. Ouais. Et cette année, ils m'ont rajouté à peu près 1 minute 10, 1 minute 20. Ouais, en 5 minutes, voilà. Ouais, ouais. Toi, t'es hyper speed. Faut convaincre en 5 minutes. Ouais, faut convaincre en 5 minutes. Donc c'est donc une recette par jour. Une recette par jour. Ça fait donc 5 recettes par semaine. Je suis à 330 recettes, je crois, depuis l'année dernière. Et j'essaie d'écrire 10 recettes autour de ce produit. Ah ouais, c'est un truc de fou, ça. Ouais, j'essaye. Parce que tu es chef, chef cuisinier, et en même temps, tu es comédien. Comédien aussi. C'est ma deuxième passion. Tu préfères les... Non ? T'aimes bien les deux ? Ouais, j'aime bien les deux 50-50. 50-50. La comédie est arrivée après la cuisine, mais du coup, ce que je fais sur Canal, c'est un manche de comédie, de cuisine. Ouais, parce que t'as une gestuelle, comme ça. T'as une manière particulière de faire la recette. Voilà, c'est ça. C'est ça, ok. Donc là, il y a combien de recettes, tu m'as dit ? Là, il y en a 59. Qui sont assez accessibles ? Bah, c'est accessible, en fait. Les recettes, elles ne sont pas chères. Ouais. Il y a le... Pardon, le joli gros, on peut les trouver facilement. Le bagel à la brésaola, par exemple. Voilà. Bon, ça, c'est pas très cher, ça. Ça, c'est pas très cher. Un bagel, ça équivaut à peut-être 1,30€. 1,30€. Ouais, ok. Et les tartares de saumon, c'est quoi, le pitaya ? Alors, le pitaya, c'est le nom qu'on donne à un fruit qu'on appelle le fruit du dragon. Ouais. Le pitayao, c'est un fruit exotique, ça mélange entre la mangue et le kiwi. D'accord, ok. Et tout ça, c'est dans ta tête ? Ouais, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est imprimé là, là. Donc, c'est pas très cher, les recettes ? Non, ça va, c'est pas cher. Franchement, par recettes, il y a un budget de 2€ grand maximum. 2€ ? Ouais, 2-3€. Par personne ? Non, par personne, ouais. 1€ ou 2, ça va, c'est pas cher. Tu vois, crumble de saumon à la ricotta, ça, c'est salivé, ça. 1€ ou 2€ de saumon, c'est un saumon fumé, saumon frais. Ah oui, d'accord, oui. Saumon fumé, saumon frais. Tu as les fans qui ont un saumon délevage et un saumon sauvage ? Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Top, pop, pop, à le sujet. Walou, walou, walou. Bon, bah, écoute, c'est sympa. Mais alors, c'est thématisé, non ? Il y a marqué étrange, régressif, santé, la pose d'Abdel, c'est quoi tout ça ? En fait, j'ai suivi un peu ce que je faisais sur Canapus, c'est-à-dire que chaque recette, chaque semaine, il y a un thème différent. Et je trouvais que, en tout cas, tout le monde peut se retrouver dans ce livre. Ça parle aux bobos, à l'écolo, à la maman, parce que c'est ma mère qui m'a appris ce métier. Ah, ta mère est la cuisinière ? Qui m'a donné l'envie de faire ce métier. D'accord, ok, ok. Et il y a quoi ? Il y a régressif, ça rappelle un peu l'enfance. Ouais. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de thèmes différents. Donc ça parle vraiment à tous les gens. À quel âge tu t'es dit je vais faire cuisiner tôt ? Ouais, à l'âge de 12 ans, 13 ans, je crois. Tu t'es dit je vais faire cuisiner. À la fois que je faisais des tagines, des couscous. Ça a démarré comment, tagine, d'accord, ok. Moi, j'ai démarré, j'ai eu mon CAPBEP en 4 ans, dans une école hôtelière, voilà. Et après, j'ai fait un cycle normal. Ça fait 13 ans que je suis cuisinier. Ça fait 13 ans que tu es cuisinier. J'ai fait des grandes maisons, j'ai eu de la chance de faire des rencontres. Pierre Gagnère, c'est ça, non ? Voilà, Pierre Gagnère. Triple étoilé. Voilà, Triple étoilé. C'est à Saint-Étienne qui est maintenant à Paris. À Paris, à Londres aussi, au sketch. Le sketch. Alors, qu'est-ce que tu faisais au sketch à Londres ? Alors, moi, je bossais au sketch à Londres. J'étais, comme on dit, au fait, dans l'équipe, c'est une hiérarchie. Il y a le chef, le second. Moi, je suis chef de partie. Chef de partie. Pendant 6 mois, j'ai bossé là-bas. Au téléspectateur, je disais, qu'est-ce qu'un chef de partie ? Alors, chef de partie, c'est celui qui a en dessous de lui, demi-chef de partie, le commis. Donc, c'est chaque partie, c'est-à-dire la viande ou le poisson, c'est ce qu'on appelle une partie. Moi, je suis chef de, par exemple, de la partie viande. Donc, je disais au commis, au demi-chef de partie, tiens, la cuisson de la viande n'est pas assez bonne, la sauce un peu plus fluide, et voilà. Ouais, fais ça, quoi. Je faisais juste ça. Tu dirigeais, tu faisais comme ça, le mec qui comprenait, tu faisais comme ça. Ouais, c'est un mec. Yeah, voilà. Et après, ça marche, c'est tout seul. Bon, et comédien, comment ça t'est venu, alors ? Ben, comédien, justement, quand je prenais le RER pour aller, ouais, j'étais chez Jean-Périmony, en fait. Ah, oui. Voilà, j'ai fait une 3 ans sur le RER, grand professeur, grand professeur, grand maître. Et comment t'as eu envie de faire de la comédie ? Ben, en allant à l'école, j'étais à Villepinte, à l'époque, à l'école hôtelière. Moi, je lisais les livres de Molière, de Ribes, de Courteline, et je suis amoureux des mots, enfin, des Français, comme ça. Et je voulais faire du théâtre. J'adore. Ouais, monsieur, hein ? Monsieur Ribes, monsieur... D'accord, ok. Non, j'aime bien. Bon, donc, tu t'es dit, je veux faire de comédien. Voilà, je veux faire de comédien. Et j'ai mélangé cuisine et théâtre, et voilà. Alors, tu peux pas lancer un one-man show ? Je serais pas un one-man, ouais, un genre de one-man cool. Ce sera quoi, un stand-up ? Tu serais des recettes sur scène ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ben, c'est pas vraiment du stand-up, c'est-à-dire que je parle pas au public, c'est pas un one-man comme on a l'habitude de voir. C'est vraiment... Déjà, il y a une cuisine sur scène, donc c'est le fil conducteur, la cuisine. Ah, d'accord. Ouais, il y aura une cuisine sur scène. Ok. Et je rentre dans les personnages, donc tous les chefs que j'ai rencontrés, même les plongeurs, les clients chiants, pas chiants. Ah, oui, t'as tout noté, toi. Moi, j'ai tout noté, moi. Il y a des clients extrêmement chiants dans un restaurant ? Ben, comme partout. Le client est roi, mais il y a aussi des gens qui payent les chiants quand même, quoi. Tu vois, un coup de coude, il paye la jette, et voilà. Il est écrit, le one-man ? Il est écrit, ça y est, j'ai commencé les répétitions. Ah bon ? Ah oui, mais c'est quand, alors ? On peut le voir quand on ? On espère au mois de novembre, l'année prochaine. Mais où ? T'as trouvé une salle à Paris, déjà ? Ah, je ne le dis pas. Tu ne le dis pas, c'est pas signé, ça va... Ouais, d'accord, ok. En plus, c'est un restaurant. En restaurant, à Saint-Germain-en-Laye. Alors, ce n'est pas vraiment un restaurant, en fait, c'est... Mais c'est quoi, une cantine ? C'est un bar à wok. C'est un nouveau concept, voilà. D'accord. Donc, le client arrive devant le walker, ce qui cuit le... Il arrive comme ça, le client. Est-ce que je peux avoir ça comme légume, s'il vous plaît ? Vous mettez cette sauce, et c'est une nouille ou ce riz, et le walker cuit ça, et vous met ça dans la pasta box, comme dans les séries américaines. Ah oui, d'accord. Donc, par contre vos baguettes. Ah oui, donc, c'est pas vraiment restaurant, c'est ça. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est la proximité avec le client. Ah oui, d'accord. Entre cuisine et client, les produits sont frais, et c'est une cuisine diététique, le walker. Et j'ai trouvé ça à Londres, enfin, j'ai eu cette idée. Quand tu passais à Londres. Quand je passais à Londres, ouais. Donc, on peut bouffer sur un comptoir, c'est ça ? Sur un comptoir, sur les tables, ça va. D'accord. Donc, c'est à Saint-Germain-en-Laye, on commune de France. Ouais, voilà. Ça donne l'adresse, vas-y. 47 rue Léon-des-Soyers, c'est normal. C'est ouvert du mardi au samedi, non ? C'est tous les jours à part le dimanche. Ouais, jusqu'à... Jusqu'à 23h. Jusqu'à l'aube ? Peut-être pas jusqu'à l'aube. Ça, c'est genre de plongeur, il nettoie la salle. Mais t'y a pas tous les soirs, toi, arrête. Non, j'y suis 3-4 fois par jour, quand même. Ah, c'est mieux que Cérine Lignac, alors ? Lui, il y est... Je sais pas, il y est tous les jours, non ? Il y est tous les jours, tu crois ? Ouais, je crois, ouais. On va se renseigner. Tu le connais ? Vous connaissez l'entre vous ? Non, on se connaît pas. Moi, j'apprécie ce qu'il y a. En tout cas, j'aime bien ce qu'il fait. Mais vous n'êtes jamais rencontré. Jamais, on ne s'est jamais rencontré. Qu'est-ce que tu penses des émissions culinaires, la télévision ? Moi, j'aime bien ça. Petit Renault, par exemple. Petit Renault, c'est mon émission préférée. Enfin, ça, pour moi, c'est... D'accord. À partir du moment où je la regarde, moi, j'ai faim, j'ai envie de... Oui, il te fait saliver. Ouais, voilà, il a cette poésie en lui qui fait qu'on est emporté par l'émission. Après, il y a Tough Chef et bientôt Master Chef sur TF1. Oui, maintenant, ça devient très à la mode. C'est bien, parce que ça donne justement des idées comme ça, de concepts d'émissions. Bien qu'on soit en retard, parce que dans les pays comme en Angleterre, le Saxon, ça existe déjà depuis des années. Comment t'es entré sur Canal ? T'as passé un casting de recettes, comment ça s'est passé ? C'est ça, c'est un casting de recettes. Vous avez passé un casting de recettes ? En fait, je suis arrivé, j'étais déjà sur le camp. J'avais une émission qui s'appelait SOS Abdel. Un sur Discovery, c'est ça ? Sur Discovery, voilà. SOS Abdel, qu'est-ce que tu fais ? SOS Abdel. En fait, j'arrivais chez les gens connus, chez les people, et avec ce qu'ils avaient dans le frigo et dans les placards, on faisait une entrée à un plat autour d'une interview. Voilà, ensemble. Et Canapus m'a repéré sur le câble. Sur le câble. Donc, il faut faire des émissions sur le câble. Le câble est très important. Moi, j'ai fait... Quel est le mec qui t'a plu ? Yvan Le Beloc, Bruno Solo, Titoff, Franck Leboeuf. Tu leur faisais un frigo, je mettais tout là, c'est diagnostic, tac, 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 tac. Allez, je vais vous faire ça, ça et ça. Et pour que ça a duré 26 minutes. Donc, t'as passé un casting et ils t'ont choisi ? Voilà, ils m'ont choisi. T'es content, tu restes ? Et Canal, ouais, bien sûr, sur Canal. Ils t'ont pas proposé une émission, à toi, pour l'instant ? Pas encore, mais on... Ça risque de venir. Ah, on verra. Il y a une réflexion ? On verra. D'accord, ok.